Bonjour à tous et à toutes, ce Shabbat nous allons lire la parasha de Vayera et je vais me faire un plaisir de vous faire un petit résumé de cette parasha. Le point essentiel de la parasha c'est Avraham notre patriarche qui était centre de chesed et de bonté et nous allons voir qu'à travers la parasha il y a une progression de cette vertu de et d'humanité de chesed, de montée de générosité qui sera décrite tout au long de la parasha. Tout d'abord la Torah nous montre l'hospitalité faite par Avraham auprès de trois nomades qui s'avèrent être des anges malgré son affaiblissement suite à la Britmila. Ces trois anges auront pour mission d'abord de promettre un fils à Sarah, ensuite de détruire Sodome et le troisième de guérir Avraham de ses cicatrices provoquées par la Britmila. Cette bonté va ensuite se cristalliser autour de l'annonce faite par Hachem à Avraham de détruire Sodome. Le mal de Sodome qui prenait racine dans le mépris des principes de générosité prônés par Avraham. Égoïsme, cruauté ainsi que débauche. Puis la Torah décrit la négociation entre Avraham et Akkadosh Baruch Hu et comment est-ce qu'Avraham va intercéder auprès des habitants de ces dômes pour les épargner de cette catastrophe. Encore une fois la Torah nous montre combien est-ce qu'Avraham avait cette humanité, cette vertu qu'est l'altruisme afin de montrer de la bonté vis-à-vis d'autrui. Puis la Torah nous décrit le sauvetage de Lot qui sera le seul rescapé avec sa famille grâce à sa bienfaisance et son hospitalité faite avec les anges. Encore une fois la Torah va nous raconter ensuite lorsque Sarah sera enlevée par Aviméler dans le pays de Pélishtim. Rachid d'ailleurs explique que l'exil d'Avraham et de Sarah en terre de Pélishtim était dû au fait qu'Avraham tenait à étendre son hospitalité dans des régions beaucoup plus étendues et plus vastes. Suite à cela, la Torah relate l'épisode avec la naissance de Yitzhak. Après 90 années de stérilité de Sarah, Rachid explique qu'Avraham avait prié pour Aviméler afin qu'Aviméler et toute sa maisonnée puissent guérir des terribles maladies qui avaient frappé sa maison et s'est vue exaucée en premier. Nous apprenons de là un grand enseignement qui est qu'une personne qui prie pour un autre est exaucée en tout premier. Enfin, la Torah nous relate l'épisode où Agar et Ishmael seront renvoyés de la maison d'Avraham. La Torah tient à nous préciser que la bonté d'Avraham ne pouvait pas se faire au détriment de l'éducation de son fils Yitzhak. Or, Ishmael avait une mauvaise influence sur son fils, d'où l'expulsion de Agar et d'Ishmael. Et pour conclure, la Torah décrit la ligature de Yitzhak, où la Torah nous montre qu'Avraham avait une confrontation qui était interne à savoir qu'est-ce qui devait primer, l'amour de Dieu ou l'amour de son fils. Et que cet amour, eh bien, Abraham a réussi toutes ses épreuves et a prouvé que son amour vis-à-vis de son créateur était intense. Shabbat shalom à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501